Monsieur Ali Bey-Nasri, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors on parle beaucoup d'exportation ces derniers jours, il y a des portes ouvertes sur l'exportation. L'exportation, les directives du Président de la République tenues le 18 août dernier, tout mettent en œuvre pour investir les marchés internationaux et atteindre les 4 voire 5 milliards de dollars d'exportation. Depuis cette date à ce jour, les choses ont avancé. Monsieur Ali Bey-Nasri, les verrous à l'exportation ont été levés ou ils demeurent toujours. Comme par exemple, la révision de la réglementation de change. Monsieur Ali Bey-Nasri, merci. Écoutez, si je peux dire que le ministère du Commerce a déployé des efforts en ce sens, en matière de vulgarisation de l'acte d'exportation, nous sommes toujours au point mort concernant la réglementation de change. C'est-à-dire que vis-à-vis du principal verrou à l'exportation cité par tous les exportateurs, de manière unanime, nous sommes encore au stade zéro, c'est-à-dire que nous sommes en situation hantée. Nous sommes toujours régis par le règlement zéro, ce qui date de pratiquement maintenant presque 14 ans, de 2007. Il n'est pas en phase avec ce qui devrait l'être pour encourager les exportations. Le discours du président de la République, le 18 août, au palais des lancers concernant la plan de relance économique, est resté lettre morte, c'est-à-dire les instructions qu'il a données, les orientations qu'il a données. Notamment, il a dit textuellement que nous comprenons et nous allons encourager les exportations. Cet encouragement sur le terrain n'est pas traduit. Nous sommes membres du comité de pilotage de la stratégie des exportations en Algérie. Nous avons collaboré à une synthèse, nous avons transmis ce que nous considérons comme ce qui devait être levé comme obstacle au niveau de la réglementation d'échange. Malheureusement, nous avons eu des échos extrêmement défavorables. Alors le ministère du Commerce, c'est le chef de file pour tout ce qui concerne l'acte d'exportation, pour être en face avec l'objectif d'exportation. Que faut-il exactement amender dans la loi sur, bien sûr, la réglementation de change ? Pour être exact, qu'est-ce qu'il faudrait lever ? Ce qu'il faudrait lever, un, d'abord, le règlement 1404. Le règlement 1404, c'est quoi ? C'est donc l'investissement ou l'ouverture du bureau de représentation à l'Algérie. Il faut qu'on comprenne définitivement que l'internationalisation d'une entreprise algérienne est un levée de croissance pour l'économie du pays. On ne peut pas interdire aux opérateurs algériens qui ont atteint un stade de maturité à l'international de ne pas investir. Tous les pays, actuellement, cherchent à investir à l'étranger. Tout le monde sait quels sont les bienfaits sur le développement des exportations, sauf l'autre pays. Interdit à ces entreprises en les confinant, donc, au niveau de l'Algérie, alors que nous savons très bien que je ne parle pas de nos voisins, je parle du cas de la Chine. Le cas de la Chine, les investissements chinois sont de l'ordre de 60 milliards de dollars en Afrique. Donc, jusqu'à quand on ne va pas laisser les entreprises algériennes, surtout dans une première phase, parce que ce qu'on nous dit à la Banque d'Algérie, les réserves de change ne sont pas ce qu'elles devaient être. Donc, nous avons demandé à utiliser le compte de devise de l'entreprise. Le compte de devise et le compte de fonctionnement, c'est des devises laissées à la libre disposition de l'exportateur. Pourquoi elle ne le fait pas ? Bien sûr, à l'exception de son attrait qui a cette dérogation pour aller au marché international, au-delà, bien sûr, de l'aspect lié à l'article 14.04, d'autres aspects aussi contraignants dans, bien sûr, cette réglementation de change. Le deuxième aspect qui est aussi contraignant, c'est la dépénalisation de l'acte d'exportation. Il est clair que nous avons aussi demandé un amendement en ordonnance 96.22 qui criminalise, donc, et assimine une fuite de capitaux, une insuffisance de rapatriement de 4 000 dollars ou 2 000 dollars. Donc, ce que nous avons demandé, nous avons demandé à ce que la CAGEX, soit, donc, les assurés CAGEX dans une première phase, soit, donc, ne soient pas poursuivis au sens, donc, de l'ordonnance 96.22. Parce que l'ordonnance 96.22 est venue après la création de CAGEX. CAGEX, c'est l'État qui l'a créé. Les actionnaires de CAGEX, c'est les établissements, c'est les banques et les établissements publics. C'est la 96.06. Tout simplement, en assuré CAGEX, ne doit pas être poursuivis. Sachant pourquoi, sachant qu'actuellement, sur 1 200 exportateurs, j'ai pas été cité par le ministère du Commerce jeudi, pratiquement 1 150 font leur premier pas à l'exportation. Ils ne maîtrisent pas, ils sont souvent, donc, confrontés à des gens de l'autre côté qui, pratiquement, si j'ose dise, ne paient pas. Et nous sommes en train de faire cet apprentissage. Si on est à ce point de tâtillant vers les exportateurs, et le président de la République, il a dit toujours de 18 août, il a dit, on ne va pas passer des milliards, mais l'exportateur, on va tout de suite le chercher. Mais, bien sûr, par rapport à la dépénalisation de l'acte d'exportation, il y a eu, bien sûr, prorogation de délai de rapatriement d'évidentes à l'exportation. C'est passé de 120 jours à 181 jours. Est-ce qu'il faudrait lever carrément ce délai ? Ou alors le limiter à une année ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il faudrait un moment où elle aura mis cet argent ? Ce qu'il faudrait. Donc, on a actuellement 180 plus, donc, 180 autres, donc, avec une assurance financière. Ce que devrait faire la Banque d'Algérie, c'est de répondre quand elle est sollicité. Qu'il y ait une réactivité. Parce que la réglementation, c'est une chose. Son interprétation sur le terrain, c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a des limites, 180 jours. Mais on nous dit, l'agrémentation dit que la Banque d'Algérie peut déroger. Mais ils ne répondent pas. Mais quand ils répondent, 99%, c'est négatif. Mais ces délais pourraient être supprimés totalement, avec, bien sûr, l'externalisation d'une banque qui pourrait accompagner nos exportateurs, puisque l'argent passe par une banque algérienne, que ce soit au niveau national ou international. Absolument. On le dit, c'est l'entend ? Écoutez, le problème d'Algérie, c'est la question de vitesse, ou plutôt d'action sur le terrain. De réactivité. Nous sommes très forts dans le com, mais nous sommes très faibles dans l'action. Donc, toute la prédimentation est à ce niveau-là. Je peux vous citer différents problèmes à ce sujet-là. Et ce que nous constatons, nous, donc exportateurs, sur le terrain, c'est que ça n'avance pas. Sur le terrain, concrètement, sur ces points qu'on a soulevés, ça n'avance pas. Au contraire, je vous ai dit, il y a une offre de la Banque d'Algérie, récemment, soit disons, destinée à aider les exportateurs, qui pour nous ne l'est pas. Tout simplement, ils ont dit que 100% des recettes de vie seront rétrocédées à l'entreprise pour l'achat des matières premières. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Quel impact ? On nous dit que l'avantage, c'est de bénéficier d'un taux de change favorable. Quel est le taux de change ? Un, dans leur esprit, donc il va toujours dégringoler. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, c'est que toutes les entreprises exportatrices, c'est généralement des entreprises exportatrices à 100%, qui n'importent pas. Quel est leur devenir ? Il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'on va leur donner ? 20, 50 ou... Et puis, c'est reversé au bout d'une année, donc c'est reversé au compte. Et qu'est-ce qu'on dit ? Les échos que j'ai eus, c'est que le gouverneur a dit à des exportateurs qu'il a reçus, il leur a dit qu'il faut être patriote. Patriote, c'est quoi ? Patriote, c'est quoi ? Ça veut dire quoi, patriote ? Moi, je ne comprends pas les choses d'un patriotisme dans une direction de développement des exportations. Ce que je dis, c'est que nous sommes en phase, et on a vu un peu le résultat, les réserves de change que nous avons. 132 milliards de dollars sur 6 ans qui ont fondu. C'est ça la réalité. Le rôle, moi je suis... Maintenant, je milite pour que dans les missions de la Banque d'Algérie, qu'on inscrive directement, et l'une de ces missions, c'est de développer les exportations. Ce n'est pas écrit, il faut qu'on l'écrive. Il faut que dans les missions de la Banque d'Algérie, qu'on écrive noir sur blanc, l'une des missions, c'est de développer les exportations. Parce que les réserves de change, il ne s'agit pas de constater la fonte, mais de trouver les leviers pour justement engranger les recettes. Ce n'est pas... Et on a vu que sur 2019 et 2020, la réduction, le déficit commercial est passé de 6 à 10,6 milliards de dollars. C'est ça la réalité. Et on n'utilise que les leviers de l'import, alors que les leviers de l'export pour encourager. Et je pense que c'est la première, principale mission du pays. et ceux qui sont en charge de ce règlement. Il faut y aller. Mais justement, les exportations vont permettre de renflouer un peu, aujourd'hui, les réserves de change, puisque c'est de la devise. Il faut aussi régler les aspects logistiques liés à l'exportation, les moyens de transport, car tous nos exportations, et ça c'est une réalité, aujourd'hui, tu n'entends pas, depuis quelques années, sont effectuées par des armateurs étrangers. Tous, c'est-à-dire tous les armateurs étrangers. On en parlait il y a deux ans, on parlait de l'équivalent de leur coût. C'était 6 milliards de dollars, pour éviter de tomber dans un effet de yo-yo, ce qu'on gagne d'une main, on le perd d'une autre. Est-ce qu'il faudrait régler impérativement ce problème de transport, aujourd'hui, qui est de 6 milliards de dollars ? Ça ne coûte rien. Absolument, surtout que maintenant, ça a augmenté. Ça a augmenté parce que, vous savez, avec l'effet de la pandémie, il y a une déstabilisation du fret maritime, notamment la disponibilité des conteneurs, et je pense que le taux de fret a été multiplié par 3. Ça veut dire que, malgré la chute des volumes importés par l'Algérie, je pense que ce taux-là devrait passer à 7 ou 8 milliards de dollars, parce que ça a été multiplié par 3. Si on fait une pondération entre le volume qui a diminué et l'augmentation multipliée par 3, c'est clair qu'on va atteindre 200 phares mineuses. Mais il faut régler ce problème de transport impérativement aujourd'hui, puisqu'on est dépendant des armateurs étrangers. Mais absolument. Si on est en situation de boycott, et bien rien n'arrivera en Algérie. Et rien ne partira de l'Algérie non plus. C'est inexplicable. Il y avait un programme d'achat de 25 navires, même les vraquiers. Avec la restructuration de la tunnel. Oui, parce que ça, c'est une perte, c'est-à-dire que c'est un transfert pérenne, les 5 ou 6 milliards de dollars. Est-ce qu'on ne peut pas, dans les réserves de champs de 43 milliards de dollars, est-ce qu'on ne peut pas mettre 2 ou 3 milliards de dollars pour l'achat des navires qui nous manquent, notamment les céréaliers ? Notamment les céréaliers. Et pourtant, on paye 6 milliards de dollars de facture annuelle. Voilà. Je pense que c'est une orientation pour que les investissements aillent dans ce qu'on appelle l'importation-substitution. Alors, dans la loi de finances 2021, le compte d'affectation du FSPE, et ça, c'est réglementaire, c'est-à-dire que ça a été légiféré, le FSPE, c'est-à-dire dans le compte d'affectation de l'aide sur le fret, a été clôturé. Les éclatateurs aujourd'hui sont inquiets, puisqu'on parle de transport ? Oui, on a été surpris de lire, donc dans la différence 2021, que le compte d'affectation 32084 du FSPE sera clôturé et le sort de reverser à la fin 2021. Quel est son sort ? Puisqu'entre les déclatateurs du ministre du Commerce et les actions concrètes contenues dans la loi de finances, il y a des contradictions. Lui, il dit qu'on va l'augmenter, alors que dans les faits, dans la loi de finances, ça a été clôturé. Ça va être clôturé. Voilà, ça va être clôturé. Voilà, décembre 2021. Voilà, et on n'a pas de... On est à décembre 2021, ça va clôturé. Donc pourquoi ? Et quel serait le sort du FSPE ? On n'a pas eu de réponse officielle. Il n'y a pas de substitution, de moyens de substitution ? Je pense que... C'est une question qui est en train d'être discutée ? Oui, je pense qu'ils vont donc basculer sur un autre mode, mais non pas parce que le FSPE est alimenté par la TIC à la taxe intérêt sur la consommation, autour de 5%. Ils vont dire, donc, on va supprimer ça, on va donner... On va doter de budget et on va aller vers des calculs... Je ne sais pas trop comment. Il y a des décisions qui sont prises, on ne sait pas trop donc quel est l'objectif économique de ces décisions. Tout le problème est là. Mais il faudrait une réponse pour les exportateurs qui sont inquiets aujourd'hui. Mais bien sûr, on ne sait pas... Donc on n'a pas de réponse à ce sujet-là, bien sûr. Alors, M. Alipé Nanski, moi, je voudrais revenir voir cette deuxième partie sur plusieurs aspects, bien sûr, liés à l'acte d'exportation. Ce qui est relevé, c'est que nous avons beaucoup de potentialité dans beaucoup de domaines. Les dérivés d'hydrocarbures dans le domaine agricole, dans le domaine également des services, puisque dans les services, nous importions, il y a quelques années, l'équivalent de 15 milliards de dollars. Aujourd'hui, la facture a baissé, bien sûr, avec les restrictions à l'importation. Ça atteint l'équivalent pratiquement de 10 milliards de dollars. Dans les services, la fiscalité aujourd'hui est contraignante à l'export puisqu'elle est de 24%. C'est lourd, ça impacte l'exportation. Il faudrait la revoir impérativement pour permettre à nos produits d'être exportables dans le domaine des services puisqu'on importe encore pour l'équivalent de 10 milliards de dollars. Oui, beaucoup d'exportateurs font appel à des courtiers à l'étranger, à des commissionnaires, donc à des mandataires à l'étranger. Donc, ils les payent. Et donc, c'est un service rendu à l'extérieur. Et certaines administrations fiscales, enfin, nous, on a été saisis par certains opérateurs, certaines administrations fiscales les considèrent comme une importation. Ce qui est totalement, en nos yeux, c'est un service rendu avec le principe de l'extraterritorialité, de la fiscalité. Mais, ce qu'on dit, il y a une contradiction entre cette volonté exprimée par le premier responsable de l'État et tout le monde, de dire, nous, on encourage l'exportation. L'acte d'exportation est de fiscaliser. Avec l'administration des impôts, on a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé, on a reçu une écoute. On a été donc partenaire pendant longtemps, mais actuellement, on constate, quand on fait des demandes, on n'a pas de réponse d'une manière très diligente et sur un aspect aussi simple que celui-là. Je pense que c'est dû, peut-être à la charge très importante de ces responsables, mais nous sommes dans l'attente, justement, pour essayer de booster un peu l'exportation en allégeant donc cette fiscalité. Dans les services, on peut tout exporter. On a beaucoup de potentialité. Mais, absolument. On devrait se référer à ce qu'on a comme moyen aujourd'hui. En tout cas, ce que je constate au niveau de l'association, c'est que je reçois beaucoup de gens qui veulent exporter. Dans la numérisation, par exemple. Mais, il y a des applications, il y a des écos de formation. C'est inimaginable ce qu'il y a comme potentiel d'exportation dans les services. Et vous savez que exporter un service, c'est 100% de valeur ajoutée. Exporter un produit manufacturé, ça peut être à 20%. C'est-à-dire qu'un service à l'étranger, c'est 5 fois la valeur d'un produit manufacturé. C'est ça la réalité. Donc, les services, on peut exporter un milliard de dollars de produits manufacturés, mais avec son 200 millions de dollars de services, la valeur ajoutée est aussi importante parce que, jusqu'à l'heure actuelle, toutes les exportations réalisées en Algérie font appel donc aussi à des importations. Donc, le service, c'est une valeur ajoutée à 100% qu'il faudrait encourager. Justement, on revient toujours à cette fameuse forteresse de la Banque d'Ajou. Et bien sûr, la fiscalité qui est extrêmement lourde, équivalente à 24% par rapport, bien sûr, au secteur desservé. Mais, pour l'export. Oui, pour l'exportation. On se réfère à la cour, par exemple, d'exportation de 2014 à ce jour. On constate quand même qu'il y a un déficit continu de la balance commerciale. Oui, mais ça, c'est un constat que tout le monde peut faire. Nous avons donc un constat. le déficit commercial depuis la fin de 2014 est de 67 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et c'est pendant 6 années consécutives. L'Algérie n'a jamais connu un déficit qui continue sur 6 ans. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de vision pour dire que ça va augmenter. On espère, mais ça sera donc dû au baril de pétrole. Bien sûr, c'est la crise mondiale aussi impactée par le Covid-19. Oui, ça c'est... Qui a été aggravé en cours. Mais quand on examine le pendant qui est les réserves de change, on voit aussi leur fente. Bien sûr, c'est l'incident sur les réserves de change avec une baisse drastique de l'équivalent de 132 milliards sur 20 ans. Exactement sur 6 ans. Ça c'est sur 6 ans que ce que vous avez cité, c'est sur 20 ans peut-être que ça sera le plus grand, le plus important. Mais en tout cas, fin 2014, on était à 175 milliards de dollars. Fin 2020, donc le chiffre cité par le président de la République de 43 milliards de dollars, la différence est très claire. 132 milliards sont partis de ces réserves de change et c'est pourquoi nous, nous luttons pour utiliser ce levier extrêmement important de l'exportation. Tout le monde doit concourir justement à être à l'écho des exportateurs. Faire comme tout, cela se fait dans tous les pays du monde. La Chine a investi, des montants colossaux. Vous avez aussi autre grand pays qui est en train aujourd'hui d'investir massivement. Je crois que ces exportations ont atteint l'équivalent de 50 milliards de dollars. C'est la Turquie. Mais bien sûr, tous les pays, l'un des axes, c'est les exportations à partir du pays de leur pays et l'exportation par investissement à l'intérieur sont là. Sauf nous. Sans parler bien sûr de la Tunis et de la Tunis. nous constatons, je vous dis, nous avons cette, mais ce n'est même pas une réaction. Nous subissons une fonte vertigineuse de nos réserves de change et nous avons un levier qu'on peut actionner et qu'il faut actionner. On est déjà en retard, mais il faut actionner maintenant. Le président de la République, la cité, depuis le 18 août, il n'y a absolument rien concernant le point de blocage que le président a cité, pas nous. Il y a de moins à trouver des solutions rapides et immédiates. Pour l'instant, je vous dis, ce n'est pas encore de mal à vain d'après les informations et les mesures qui sont en train d'entreprises qui vont être publiées vont nous impacter négativement. S'ils veulent rétricéder 100% pour l'achat de matières premières, d'abord, ils mettent de côté tous les traders. Et ça ne va pas impacter la trésorerie de l'entreprise parce que l'exportation, c'est, la majeure partie des entreprises, c'est au maximum de 10% de leur chiffre d'affaires. Mais les exportations sont aussi liées à un environnement économique, ils sont intimement liés aux investissements. Nous avons vu qu'il y a eu une diversification de produits à l'exportation avec, bien sûr, les investissements qui avaient été relancés, que ce soit dans le domaine par exemple de l'agriculture ou dans le domaine aussi, par exemple, industriel, puisqu'on a exporté en quantité le ciment qui devient aujourd'hui un produit phare destiné à l'exportation, sans parler, bien sûr, des produits transformés dans les dérivés d'hydrocarbures comme par exemple le phosphate. C'est intimement lié, l'un ne va pas sans l'autre. Il faudrait relancer la machine économique pour, de l'investissement qui soit national ou étranger pour pouvoir se placer sur les marchés internationaux. Bien sûr, c'est clair, c'est clair. le constat qu'on peut faire comme vous l'avez dit sur 20 ans, c'est intimement lié aux nouveaux investissements. De 600 millions de dollars en 2000 à près de 3 milliards de dollars en 2000 en 2018, ça a été le fait jusqu'à 2020, ça a été le fait des nouveaux investissements, notamment dans les fertilisants où il y a eu 3 acteurs qui sont venus. Dans le sucre, il y a un investisseur. Dans les ciments, où on est passé, la capacité de production ingénie est passée de 18 à doublé, donc 35-36 millions d'automne avec des investissements nouveaux. Vous avez dans les pneumatiques des investissements nouveaux. Dans les produits sédérurgiques, c'est des investissements nouveaux. Un investissement nouveau qui a la taille critique est automatiquement destiné à exporter une partie de sa production. On l'a vu très aisément. Mais, je vous cite le cas, parmi ces entreprises, il y en a une qui exporte sur le marché américain. Or, cette entreprise, si elle crée son réseau à partir de son compte qui lui appartient et au niveau de sa banque primaire, c'est ce qu'on appelle le compte exportateur, si cette entreprise peut transférer rapidement pour créer son réseau, elle va capter 100% de la valeur ajoutée que prend l'américain sur son compte. Parce que, c'est des entreprises qui ont les moyens d'aller à l'international et, non pas en puissance sur les réserves de change, mais dans une première phase, sur les réserves qui leur sont octroyées par l'État, on ne les laisse pas. Donc, d'autres vont capter. Si je l'ai dit, je le répète, si actuellement, dans le cadre de l'ASLECAF, si nous, on n'investit pas, d'autres vont investir au Mali, au Niger, au Sénégal pour le marché algérien. Nous serons le soeur donc à pleurer sur notre sort, à contempler, donc voir les autres pays investir à destination de notre pays. Mais justement, c'est les aspects que j'allais aborder avec vous, bien sûr, avec la conclusion de certains accords pour investir, par exemple, l'Afrique, bien sûr, dans l'ASLECAF. Est-ce qu'il faudrait impérativement régler tous ces problèmes dont nous avons discuté durant la première partie pour permettre à l'entreprise d'être suffisamment forte et aller investir dans les marchés internationaux ? Mais c'est inévitable. C'est inévitable. L'accord de l'ASLECAF... Il faut les accompagner. Mais absolument. Mais c'est absolument... L'ASLECAF, l'ASLECAF, c'est un accord complet, c'est un accord complet dont la partie investissement est très importante. Mais l'ASLECAF, ce ne sont pas seulement les Africains, c'est les Africains avec les Européens qui investissent dans leur pays. Mais absolument. Les grandes puissances. Mais absolument. Il y a la Chine, il y a la Turquie, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis. Et pourquoi pas nous ? Et pourquoi pas nous ? C'est un emporte. C'est un emporte. Mais qu'est-ce que vous voulez exporter demain ? C'est notre prolongement naturel déjà. C'est notre prolongement. Mais qu'est-ce que... Que sera la réaction des pays, des limitrophes, quand vous voulez exporter tous vos produits et vous ne voulez pas investir ? Ce qu'on reproche, nous, aux Européens, ils vont nous le reprocher. Mais nous, nous sommes dans une situation, nous sommes une puissance économique. Au niveau africain, nous totalisons 40% avec l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Egypte. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Et c'est des produits qu'est-ce qu'ils vont exporter ? Que des produits primaires. Parce que tout le monde veut aussi créer la richesse dans son pays et bien sûr l'emploi à la fois. Exactement, exactement. Donc, ce que nous nous demandons, c'est justement à ce qu'on voit cet aspect-là, qui est éminemment important pour le développement des exportations. L'investissement à l'étranger, c'est de développer des exportations algériennes. Et permettre, bien sûr, l'externalisation des entreprises algériennes. Oui, et de capter, de maîtriser des ressources et de capter les valeurs ajoutées. Alors, quand on parle aujourd'hui de ces accords et de ces verrous qui doivent être relevés, il faut y discuter, il faut une conférence, il faut trouver des solutions impérativement. Parce qu'on discute beaucoup, par exemple, au niveau du ministère du commerce et le comité qui a été installé, mais cela n'avance pas pour autant. Il y a eu le comité qui a été installé la première fois, c'était en 2015, avec le feu Bakti Belayib, qui avait réussi à proroger les délais de rapatriement des dividendes de 120 jours à 180 jours. Puis, par la suite, il y a eu, bien sûr, d'autres initiatives qui ont été mises en place pour l'exploration de certains marchés potentiels pour l'exportation des produits algériens. Il y a eu, bien sûr, avec la logistrance, les exportations qui ont été faites via, bien sûr, les moyens terrestres, mais qui sont extrêmement lourds et lents sur le plan de la logistique. Il y a eu déjà, en 2011, déjà, une tripartite consacrée exclusivement à l'exportation avec 62 décisions qui avaient été adoptées dont, je crois, si ma mémoire ne fait pas défaut, 2 à 3 qui ont été mises en oeuvre. C'est vrai. Il faut passer de la parole à l'action aujourd'hui. On connaît les solutions, on les connaît. Tout le monde en parle, des solutions. C'est toute la problématique, car je dirais, nous sommes dans les généralités très fortes, nous sommes dans les énoncés très fortes, les effets d'avance très fortes. Mais quand il s'agit de prendre, comme dit, on voit le maçon au pied du mur, quand il s'agit de prendre la truiel, là, il n'y a pas beaucoup de condilat. Ce que je voudrais dire à ce sujet-là, c'est que je déplore, justement, vous parlez d'accords d'association, je déplore la disparition du ministère des délégués ou du commissaire extérieur. Pourquoi ? Nous avons été de ceux qui l'ont demandé. Tout simplement, la complexité des accords nécessite un ministère, un secrétariat d'État ou tout ce que l'on veut, spécialisé dans la maîtrise. Il faut le dire, les accords d'association exigent une maîtrise que nous n'avons pas peut-être à 100%. Il faut former d'ores et déjà les personnes, il y a des gens qui sortent des grandes écoles de commerce, il faut que l'État attire peut-être les meilleurs d'entre eux à les investir justement dans un secrétariat d'État. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à négocier. Vous avez l'accord génération des services. Qui le négocie ? Qui sont les spécialistes des services en ingénie ? Comment le faire ? Comment nous défendre ? Nous avons donc un accord. Nous avons donc des... des produits. Qu'est-ce qu'il faut protéger ? Qu'est-ce qu'il faut exclure ? Sur 100% de la ligne tarifaire, nous avons donc 90% qu'on va libérer. Nous avons 7% donc sur 10 ans, le reste sur 5 ans et 3% qu'on doit... qu'on doit... qu'on doit protéger à des vitamines et à l'âme. Quels seraient ces 3% ? Qui serait capable de les identifier ? Comment vous allez faire demain avec un pays ? Si vous... Je donne un exemple. Un exemple, peut-être je risque de me tromper. J'ai entendu... J'ai vu donc qu'il y avait un producteur de bananes qui est en train de produire du côté de l'Est algérien. Et demain, que feront-ils les bananes qu'on importera d'Afrique, de Côte d'Ivoire et sans droits de douane ? Ils vont les importer ou pas ? On va les laisser fructifier et développer les bananes en Algérie ? Sachant que demain, soit on risque de mettre des droits traditionnels provisoires, soit interdire les bananes ou je ne sais pas trop. Et que va-t-il... L'Afrique, je reviens toujours à ça, c'est des produits primaires. Il faut tenir compte de ça. Est-ce qu'on peut considérer que l'acte d'exportation c'est un métier, un savoir-faire ? C'est ce que vous êtes en train de revendiquer aujourd'hui, c'est de former sur l'acte d'exportation. Oui, mais former tout le monde. Et former même l'administration. Parce qu'il ne s'agit pas de former les exportateurs. L'administration, elle doit être mise à niveau dans l'acte d'exportation. que la Banque d'Algérie doit inscrire dans ses missions de développement des exportations. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui dit on veut booster les exportations de produits agricoles comme par exemple la pomme de terre, les agres, l'huile d'olive, la date, les viandes. Or la majorité des pays partenaires de l'Algérie, particulièrement ceux de l'UE, sont très exigeants en termes de normes. Il y a aussi des questions de normes. C'est la raison pour laquelle il faut une formation à tous les niveaux pour respecter ces normes. Mais absolument. Il faut reconnaître que le ministère de l'Agriculture a toutes les compétences. Ils ont la ressource que j'ai constatée, ils ont la ressource une même qualifiée justement pour mettre en normes l'agriculture naturelle à la base. C'est-à-dire à partir de la semence. Et le ministre est en train de travailler en amont. Voilà. À partir de la semence jusqu'à la plantation, ce qu'on appelle l'itinéraire technique, le protocole technique, l'emballage, tout ça. Mais ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait faire, c'est encourager une agriculture exportatrice. Massive, de masse. Oui, exportatrice. Parce qu'on travaille sur une demande. Pas la demande nationale, c'est-à-dire la demande nationale et à l'économie. Non, la demande adressée par les pays à l'Algérie. Je vous cite le cas de la date. La date, on était à 20 000 tonnes. Nous sommes à 160 000 tonnes en pratiquement 6-7 ans. À 160 000 tonnes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la demande mondiale s'adresse à l'Algérie parce que l'Algérie dispose maintenant d'un potentiel visible sur le marché international de la date. On produit hautement qualité. Voilà. Donc, on aura riche en d'eau et une augmentation de l'exportation des dates sur lesquelles on doit se pencher justement sur certains aspects. Alors, pour réussir dans l'acte d'exportation, il y a lieu d'avoir une logistique des plus fonctionnelles et indépendantes, régler le problème du transport maritif, fret aérien, créer des angles logistiques dédiés à l'export et le packaging et surtout que le président de la République doit donner des orientations très claires sur cette question pour lever tous les verrous. Il faudrait que le président intervienne ? Non, quand le président intervient... Il est déjà intervenu. Mais ce n'est pas la conduite des affaires économiques à partir au Premier ministre et au ministre. Mais malheureusement, nous sommes plus jacobins que les jacobins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, je vous donne un exemple typique de ce malaise. Le ministère du Commerce qui a beaucoup donc fait pour l'exportation au niveau de tous les ministères est pratiquement impuissant à faire avancer certaines choses. Je vous cite les produits du terrier du terroir. Nous avons les produits du terroir, ils sont connus. Nous avons les insurés des pâtes, c'est connu. Ils travaillent avec la mise en temps pour un. Des demandes ont été faites au Premier ministère par le ministre du Commerce ça fait maintenant près de trois mois. Comment ? Pour exporter les produits du terroir qui sont de haute qualité. Un ministre doit agir. On doit le laisser agir parce que le PM il a une désoccupation très importante. Il a ce qu'on appelle les grands problèmes mais laisser au niveau ces trucs-là il avait pris la décision de les autoriser. Les produits du terroir justement ont beaucoup de potentiel. Il préfère travailler en plus les zones rurales parce que c'est de ça que vivent les personnes habitant les zones rurales qui sont près de 13 millions c'est de l'artisanat c'est de l'artisanat ça me fait balle au cœur parce que je suis sollicité quotidiennement pour ces exportateurs qui ne comprennent pas ils nous disent voilà nous on exporte je prends le cas de la diode 3500 dollars la tonne le produit et pourtant il y a deux ans on avait les diodes tunisiennes la matière première est à 300 le blé dur est à 300 dollars on exporte à 3500 dollars regardez cette valeur ajoutée c'est le même principe pour les pâtes alimentaires qu'on a bloqué parce que c'est un produit subventionné l'essentiel c'est que le produit du mal-vinagerien soit sur les marchés c'est ça la fierté bien sûr on a eu trois commissions au niveau des douanes pour faire aboutir l'exportateur qu'est-ce que demande donnez-moi du blé non subventionné donnez-moi du blé je l'achète en devise non subventionné personne ne lui répond parce qu'on est incapable de donner une réponse en plus on a un marché par exemple un marché mitoyen un marché en France qui représente 5 millions de nos compatriotes qui sont installés là-bas et qui demandent des produits belgériens surtout en cette période on mange beaucoup le fric il y a tellement une demande il y a tellement une demande il y a tellement une demande que certains pays voisins sont en train de prendre le fric algérien pour l'exporter eux-mêmes donc ce que nous disons c'est justement cette centralisation de la décision qui est à un niveau très élevé donc pour moi je pense qu'à niveau ministériel un ministre peut décider absolument d'exporter ces produits-là alors est-ce qu'on peut considérer que pour certains produits il va falloir avoir aussi des partenaires étrangers pour investir les marchés internationaux il faut accompagner les entreprises algériennes sur les marchés internationaux les turcs financent 100% l'acte d'exportation mais ils partagent les dividendes absolument je pense que l'essentiel c'est que l'argent la devise entre au pays je pense qu'il y a un seul qui est une monnaie forte voilà je pense qu'il y a une seule chose qui peut guider et qui peut donc aller dans le sens du développement des exportations c'est le principe du partage de la valeur ajoutée ce que nous avons demandé par équipe à qui de droit nous avons dit 100 dollars exportés 100 dollars de valeur ajoutée 50 pour l'exportateur et 50 pour l'état c'est à dire qu'on va encourager les exportateurs à exporter à chaque fois qu'il y a l'exportation l'état bénéficie et l'exportateur aussi il ne faut pas considérer il ne faut pas assécher donc l'intérêt de l'exportateur pour l'exportation c'est ce qu'on est en train de faire pour décourager les gens parce que s'il n'y a pas d'intérêt pourquoi voulez-vous qu'ils exportent et qui a la responsabilité de développer les exportations au niveau macro qui a la responsabilité d'augmenter les recettes en devise c'est l'état c'est à l'état de reconnaître que le principe du partage de la valeur ajoutée doit être considéré sur le terrain alors cette question de l'auditeur qui vous dit je voudrais poser cette question nous avons un souci sur la répartition de l'argent rapatrié normalement c'est scindé en deux partie 50% dinars 50% devise le problème pour les 50% des devises qui sont rapatriées en 60 et 40 bien sûr avec la dépréciation de la valeur du dinar donc et bien sûr le taux de change officiel on perd énormément comment faire et régler ce problème aujourd'hui définitivement bien sûr c'est la réglementation de change on en a longuement bien sûr on peut bonifier on peut plutôt bonifier on peut bonifier on peut avoir un cours favorable justement ça existait avec le le comté on donnait 30% à l'époque on donnait 30% sur la valeur du dinar une surcontation du dinar on profite je sais qu'il n'y a pas il n'y a pas ce qu'on appelle le principe de double taux de change n'existe pas en Algérie parce qu'on a signé des accords avec la banque mondiale et tout mais en tout état de force qu'est-ce qui nous empêche de créer un marché à court terme un marché auprès des banques c'est-à-dire que les banques peuvent on peut créer une banque des exportateurs on peut créer une banque des exportateurs tous les exportateurs vont verser leur compte là-bas et puis on laisse le marché agir mais est-ce qu'il faudrait régler impérativement toutes ces questions et s'inscrire dans l'après-Covid parce qu'après le Covid ce sera extrêmement féroce difficile des pays sont en train d'acheter des terres dans des pays pour pouvoir alimenter leur population mais absolument absolument et moi ce qui j'ai ce qui me rend un peu malade c'est cette incompréhension du monde du monde actuel de l'économie mondiale actuelle et ce que je salue j'assurais la diplomatie économique qui a été installée dernièrement au niveau des AE voilà beaucoup de choses ont été faites je pense que c'est une excellente initiative que nous encourageons c'est une initiative qui va apporter donc beaucoup d'aide et de soutien aux exportateurs et aussi ils ont comme mission d'attirer les investissements d'attirer les investissements il faut le faire c'est très important mais il faut que la réglementation ne soit pas donc en déphasage parce que l'un ne va pas sans l'autre M. Ali Bey et Nasri merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci à vous merci à vous C'est parti !